Amis du Formol et de la pellicule, bonjour. Question. Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes récunteurs ? Mais non ! Trouvez-moi le point commun entre Disney, Michael Jackson, Tim Burton, Batman et Scooby-Doo. Réponse, Vincent Price. Bah en même temps, si vous ne lisez pas le titre de la vidéo... Vincent Léonard Price Jr. est né le 27 mai 1911 à Saint-Louis aux Etats-Unis. Hélas, j'ai pas vraiment d'anecdote de folie à raconter sur sa vie hors scène. C'est le schéma classique d'une carrière d'acteur. Il commence à s'intéresser à la scène de l'université, puis va jouer à Broadway, et après ça s'enchaîne gentiment pour lui. Non, moi c'est surtout à sa filmographie et à ses œuvres en général que je souhaiterais vous intéresser. Vincent Price s'est spécialisé dans les films d'horreur et fantastique, parfois absolument incroyables, parfois à la limite du nanar. On connaît de lui son allure de dandy raffiné et sa voix... Ah, sa voix ! La plus douce, sombre et envoûtante, comme ait jamais eu. En 1961, Vincent a 30 ans et joue un lord torturé qui délire de manière horrifique dans une adaptation d'Edgar Lenpo, La Chambre des Tortures. À fond dans son personnage, Vincent est grandiose, habité. Et rien que pour ce plan-ci, sa partenaire Barbara Steele fit les frais de sa méthode d'immersion. Bon, maintenant, elle t'embrasse sauvagement. En 1964, un certain Richard Matheson, connu comme un écrivain science-fiction fantastique, s'occupe de l'adaptation sur grand écran d'un de ses romans, Je suis une légende, appelé à devenir pareil que son nom pour la postérité. Vincent y tient le rôle principal ! Il offre une prestation toute en complexité, oscillant entre la terreur des créatures meurtrières, la farouche volonté de survivre, la recherche d'une quelconque rationnalité scientifique... Non, mais c'est naze. Euh, mais c'est vous-même qui l'avez écrit et adapté, quand même. Oui, mais c'est naze. C'est affligeant, résultat pareil. Et puis c'est cet acteur-là, Vincent Price. Ah, je m'en mords les doigts de l'avoir casté pour le perso principal, lui. Vous l'avez constaté, Vincent fait vraiment son trou dans les films sombres. Science-fiction, fantastique, gothique, épouvante, suspense. Il met en place dans l'imaginaire collectif une image de gentleman raffiné, mystérieux et envoûtant. Et en 1966, bah il me contredit ! Les fans du joueur du grenier sauront tout de suite de quoi je parle, mais pour les autres, je vais vous brosser un portrait. Batman a été adapté depuis ses comics originels, en série télé et film, depuis une sacrée paille. En 1966, on le voyait sur les petits écrans américains, en colorisé et version très jeune public. Enfin, j'espère. Le rapport avec un dandy classe et élégant ? Aucun. Avec Vincent Price. Celui-ci ! Nous retrouvons l'ami Vincent, ici dans le rôle de Kralinduff, un des nombreux ennemis de Batman. Et figurez-vous que j'ai même pas envie de me moquer de ce rôle ou de la série, car en visionnant les images, on peut voir que Vincent a l'air de quand même bien s'amuser à jouer les maîtres du mal de cours de récré. Mais n'oublions pas, il a quand même une sacrée dose d'humour ! D'ailleurs, ces deux aspects du bonhomme se retrouvent dans ses œuvres suivantes. Il arrive à alterner le suspense, le sombre et la classe avec une apparition dans un épisode de Columbo, tout en même temps se parodiant lui-même et le genre fantastique horrifique dans plusieurs sketchs du Muppet Show. Hum, cette voix, cette diction ! Ah Vincent, j'aimerais tellement te voir faire une incursion dans le monde de la musique ! Eh bien justement, j'ai participé en 1975 à l'album d'un chanteur fort populaire et je précise que je monte même régulièrement sur scène avec lui. Ah ! Ah bah attends, je vais essayer de trouver quelqu'un de suave, d'élégant, tout en décontraction, un crooner à la Sinatra je pense ! Perdu ! Il s'agissait de... Alice Cooper, la rockstar ultime, le hard rocker tendance punk, le même qui s'est présenté aux élections présidentielles américaines. Tout ébouriffé, maquillage dégoulinant et pantalon de cuir. Il fallait bien un cadre sombre et horrifique, même en musique, pour que Vincent s'amuse un peu à la narration. On peut l'entendre dans Welcome to my Nightmare et sur Black Widow. À nouveau, Vincent s'amuse bien et se dit qu'il recommencerait bien volontiers la narration sur musique si l'occasion s'en présente. Mais revenons un peu au grand écran. La cote de Vincent ne faiblit pas avec l'arrivée des années 80. En 1981, il tourne dans Le club des monstres où, comme c'est original, il interprète le rôle d'un vampire. Comme c'est original... C'est la toute première fois que je vois un vampire quand même. Trente ans de film horrifique et c'est la toute première fois que j'ai le droit à ce statut. Un peu de reconnaissance, dire. Parlant de reconnaissance, je vous signale que Vincent a une sacrée base de fans. Et de fans du genre créatif. Un beau jour de 1982, Vincent reçoit la visite de l'un d'entre eux, dans le genre très, très admiratif. Un échevelé, pas très net, membre des studios Disney, qui veut beaucoup lui présenter son projet de court-métrage, justement intitulé Vincent. Très, très, très admiratif. C'est un petit film d'animation de cinq minutes, à la fois glauque et poétique, dont Vincent fait la narration. Le nom de ce fan réalisateur en herbe ? Tim Burton. Depuis cette première collaboration, lui et Vincent deviendront d'ailleurs d'excellents amis. Même si on ne le voit pas beaucoup sur les écrans en 1982, cette année reste prolifique dans la carrière de Vincent. Après sa collaboration au court-métrage de Tim Burton, voilà qu'on lui fait déjà signe pour une autre participation. Et dans un domaine qu'il aime bien en plus, la narration horrifique sur de la musique. Bon, pour sa précédente expérience dans le domaine, je conçois que plusieurs d'entre vous ne connaissent pas Alice Cooper. Mais pour celle-ci, je pense que tout le monde devrait arriver à s'y tuer. Michael Jackson, le jeune roi de la pop fraîchement nommé, a besoin des talents de narrateur de Vincent, car il veut créer le plus incroyable clip que la musique pop ait jamais connu. C'est ainsi que naquait Trailer. Et oui, c'est bien Vincent Price, le narrateur si flippant. Comment ont-ils pu lui tirer ce rire final tellement glaçant ? Fier d'avoir à présent effrayé toute une génération d'amateurs de pop, Vincent ne fait plus trop de tournages, mais participe encore à des narrations ou des doublages de sa voix toujours plus engoutante que jamais. Mais son sens de l'humour et de la dérision n'ont pas dit leur dernier mot. En 1985, il a désormais son propre personnage dans la série animée en 13 épisodes, Les 13 fantômes de Scooby-Doo. Il donne sa voix à Vincent van Gaulle, en version française Vincent van Spectre. Vous le sentez bien, l'hommage clin d'œil à sa carrière. Et en plus, dans une des rares séries où Scooby-Doo doit affronter de véritables fantômes. C'est fou quand même comme la voix et le personnage de Vincent peuvent inspirer le monde du film d'animation. D'abord le petit court-métrage Vincent de son pote Tim Burton, puis son incursion dans le Scooby-Gang, à tel point que l'année suivante, en 1986, le boss final de l'animation jeunesse virent à le contacter. Laissez-moi deviner et dire, un fan extrêmement admiratif qui demande ma participation à son long-métrage. Il a créé un personnage très sombre et manieré sur mon modèle et demande à ce que j'en fasse la voix. Et oui, c'est exactement ça. Tu incarnerais le grand méchant de l'histoire. Oh, vous savez que je ne peux rien refuser à Tim. Ah, mais cette fois, ce n'est pas pour Tim. C'est pour les studios de Walt. Walt Disney. Vincent Price, dans un long-métrage animé de Disney, ça vous la coupe hein ? Il a été d'office sélectionné pour, non seulement inspirer les manières, mais aussi faire la voix du professeur Ratigan, le grand ennemi de Basile, dans le long-métrage Basile, détective privé. Vincent déclarera même à ce propos que ce fut le plus beau rôle de méchant de toute sa carrière. Tim Burton, Michael Jackson, Walt Disney. Qui d'autre pourrait afficher un tel palmarès de fin de carrière ? Car oui, même avec les participations les plus fameuses, Vincent ne va pas en rejeunissant. Ce qui serait vraiment sublime, c'est un beau projet qui soit la cerise sur le gâteau. De quoi clore avec panache ces 40 années de films. Et qui de mieux que ce bon Tim pour lui apporter ceci sur un plateau d'argent ? Alors Tim, quel long-métrage nous prépare-tu ? En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Edouard, il est innocent, naïf, doux, mais doté de lames acérées à la place des mains. Il vit reclus dans un château sombre et angoissant. Mais un jour, une gentille visiteuse veut le ramener à la civilisation et l'accueille dans sa famille. Oh, ça a l'air tout à fait passionnant. Et quelle voix vais-je faire ? Une voix ? Vincent, moi je te veux devant la caméra. Tu seras l'inventeur, le créateur d'Edouard. Tu es l'acteur que j'admire le plus au monde et je veux que les gens se rendent compte justement quel acteur tu es, en plus de ta voix. Oh, toi tu sais vendre ton projet. 1990, Edouard aux mains d'argent. Vincent Price et Johnny Depp. Pas de grands monologues théâtraux, de vampires, zombies ou Scooby Gang. Vincent Price incarne cet inventeur avec une délicatesse et une sensibilité incroyables. Jusqu'à sa dernière scène, la toute dernière où on le verra au cinéma. L'inventeur fixe Edward des yeux, puis est victime d'une crise cardiaque. Ce regard terrifié signifie-t-il qu'il a conscience de sa propre mort soudaine ? Ou bien d'avoir créé un être inachevé ? Vincent décèdera trois ans plus tard, le 25 octobre 1993. Encore aujourd'hui, les hommages posthumes se multiplient pour Vincent, surtout à travers la scène rock. Deep Purple, Jeezy Top, pour ne citer que les plus connus. Cette vidéo touche à présent à sa fin, et je vous remercie de l'avoir suivie. Mille excuses pour le temps de sortie qu'elle a pris, il se trouve que le scénario m'a donné beaucoup de fil à retordre. Je reste toujours friande de vos commentaires, et espère vous déterrer sous peu une nouvelle star qui vous surprendrait et vous intéressera. A bientôt, cinéphile vintage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada